Ce que j'aime avec mon boulot de photographe de mariage, c'est qu'ils m'emmènent dans plein d'endroits différents chaque année. Si je suis basé sur l'île, j'ai des clients dans toute la France et j'adore quand ils m'emmènent à la découverte de leur région. Cet été, j'ai retrouvé Victor et Julie à Dinard pour leur séance engagement en prévision de leur mariage dans la même région en 2024. Niveau matos, comme pour toutes mes séances, j'emporte avec moi mon Mami A645 Pro et 3 objectifs, le 55-28, le 80-28 et le 153-5. Et question pellicule, je termine avec douleur petit à petit mon stock de Fuji Pro 400H en 120, un stock parfait pour les photos en bord de mer. Et pour le noir et blanc, j'avais choisi la XP2 de chez Ilford. Le développement et le scan de la séance a été confié à Carmencita Film Lab. Bonjour à toutes et à tous, c'est Baptiste de MGK Photographie et aujourd'hui je t'emmène avec moi sur cette séance au bord de mer dont je suis particulièrement fier. Au début de la séance, le couple est forcément un petit peu tendu. Mon but, ça va être de les détendre le plus rapidement possible. Avec le moyen format argentique, on ne peut pas forcément faire des trucs trop en mouvement tout de suite, en tout cas parce que c'est un appareil photo avec une mise au point manuelle. Mais on essaie de trouver des poses qui sont naturelles et sincères. Et donc vous pouvez faire un tout petit pas l'un vers l'autre, tous les deux. Voilà, super. Vous pouvez vous embrasser. Victor, tu peux sourire un petit peu. J'essaie de rester en permanence dans l'interaction et surtout de saisir la personnalité du couple le plus rapidement possible. Super, c'est très bien. Ici, c'est Victor qui était un petit peu plus tendu que Julie au début de la séance. Mais en profitant de leur interaction et de leur relation, j'ai réussi à le détendre et avoir des expressions qui sont naturelles, qui lui sont propres et qui ne sont pas forcément des expressions figées. Est-ce que vous pouvez vous asseoir tous les deux ici ? Qui devant ? Alors, peut-être soit côte à côte, soit Julie en bas et Victor derrière. Non, c'est bien. Alors, rapprochez-vous juste un tout petit peu. Peut-être Victor, tu peux descendre d'une marche. Tu me baisses la toux ? Ouais. Tac. Et se rapprocher un tout petit peu. Un truc maroc, là. Comme ça ? Voilà, super. On regarde toi ? Ouais, vous allez me regarder moi. Ah, attends, non, ça va pas parce qu'il y a des... Avec l'ombre, ça se fait des marques sur le... Le visage ? Ouais, tu peux juste te décalette un petit peu. Ou alors, sinon, vous mettre... Tu mets trop dans l'autre sens ? Sinon, tu te mets juste à côté de Victor. Ah, c'était les ombres de moi sur lui ? Non, c'est les ombres du cordage qui t'arrivent sur le visage. Ça te strie le visage, c'est pas très... Et peut-être simplement... Alors, ne tombe pas non plus. Peut-être simplement si tu peux poser ta tête sur son épaule. Ouais. Et on regarde devant, on regarde devant. Et vous pouvez regarder au loin. Rêver d'une villa sur le... Attends, mes cheveux. Quand j'ai trouvé un endroit qui me plaît, j'essaie de faire plusieurs poses, d'essayer différentes prises de vue pour vraiment tirer le maximum et avoir le plus de vue possible de l'endroit qui est chouette avec le couple. Comme on est en Argentique, le but, c'est d'avoir le plus de photos réussies possible par rouleau. Je vais te donner la tête l'un vers l'autre. Alors, est-ce que, Julie, t'arriverais à mettre une partie de tes cheveux de l'autre côté ? Comme ça ? Non, dans l'autre sens que... Ou les dégager... Sinon, en fait, c'est que je vois pas ton visage, je vois juste tes cheveux. Donc c'est... Comme ça ? C'est parfait. Super. Attends. C'est pas ça. Et peut-être vous donner la main, les mains qui sont sur vos genoux, voilà, super. Je guide au maximum le couple pour avoir quelque chose d'esthétique à l'image et qui rentre bien dans les photos. Tu peux s'embrasser ? Super. Ça se va ? Très bien. Alors, vous gardez les mains comme ça, c'est parfait. Peut-être vite peur si tu arrives à mettre ta main... Ouais, c'est pour tenir les feux, c'est ça ? Là-bas là, là ? Ouais. Tu l'as bougé ? Peut-être... Non, là c'est bien. Alors, là c'est très bien. Voilà, super. Vous pouvez vous embrasser ? Bougez pas. De la même manière, j'essaie aussi de voir différentes prises de vue, de me rapprocher, de m'éloigner plus du couple pour avoir différents points de vue avec une même pose et dans un même environnement. Ça permet aussi de gérer un petit peu la distance, de parfois leur laisser un petit peu plus d'espace, de parfois être un petit peu plus proche et notamment avec la même focale, d'avoir des impressions différentes, à la fois des prises de vue plus intimistes et des prises de vue plus rapprochées où on a plus l'impression d'être avec le couple. On entend plusieurs choses, c'est pour ça. Moi, j'ai souvent... Si tu connais pas la couleur des yeux de ton mari ou de ta femme avant la séance d'engagement, après c'est bon, tu la connais, c'est sûr. Vous pouvez vous embrasser ? Super. Bah, comme il en reste une, il s'approche. Tu veux qu'on regarde un point derrière toi ? Vous pouvez vous regarder l'un et l'autre. Ici, on était montés sur les hauteurs pour avoir un peu plus de paysages, mais ce qui était compliqué, c'était que la lumière était quand même encore assez dure et là, avec le contre-jour, j'ai voulu tester différentes choses, mais le lieu était pas forcément hyper facile parce qu'il y avait ce contre-jour très très fort, on n'avait pas forcément beaucoup de paysages à l'arrière-plan et donc c'est pour ça que je me suis concentré sur la lumière et sur le couple. Alors, est-ce que tu peux mettre ta main droite sur la main de Victor ? La main droite ? Voilà, c'est là, super. Toujours j'essaie d'esthétiser la pose, ici la main, elle permet d'avoir vraiment plus ce côté circulaire autour du couple. On va vous embrasser. Là, on va rester là, utiliser la magie du double d'eau. C'est ça, on va faire un petit switch. Avec le matériel que j'emporte, je peux facilement switcher du noir et blanc à la couleur, même en milieu de rouleau. Donc ça, c'est assez pratique parce que ça permet vraiment d'avoir de la flexibilité, tester différentes choses sur la séance et même sur le même lieu. J'en profite aussi pour changer d'objectif tant qu'on est dans une période morte pour pouvoir essayer encore une fois une nouvelle composition un petit peu moins large avec un 80 mm, une composition un petit peu plus portrait. Non, en couleur ? Non, là, on est passé en noir pour faire autre chose. Tu veux qu'on regarde derrière toi ? Alors, non, regardez-vous l'un et l'autre. C'est ça. Tu me dis. Tu me dis mon sourire. Merci, Suzy. Je vais vous embrasser tous les deux. On est ensuite reparti vers le bord de mer et encore une fois, j'ai testé une nouvelle composition. Là, il y avait beaucoup de vent, donc ce n'était pas forcément facile de s'entendre, mais le paysage valait la peine. Je vais vous récupérer. Oui, rapprochez-vous un tout petit peu. Voilà, super. Prendre de la distance, ça permet aussi de laisser un peu plus d'intimité au couple et d'avoir des émotions un petit peu plus naturelles. Ils sont dans la discussion. Là, il y avait du vent qui rendait bien aussi avec les cheveux. Et ça permet comme ça de m'effacer un petit peu, de leur faire oublier un petit peu l'appareil photo. Là, on était en milieu de séance, donc ils commençaient à être un petit peu détendus. Et voilà, ça permet d'avoir quelque chose d'un petit peu plus large, d'un petit peu plus détendu, sans qu'il soit en permanence dirigé. Vous pouvez vous embrasser. Bougez pas. Encore. Super. Récemment, on m'a dit que j'avais quelque chose avec les couples perdus totalement dans la nature. Et c'est quelque chose que j'ai décidé d'embrasser un petit peu dans ma pratique, notamment avec ces photos, avec la magnifique vue qu'on avait sur la baie de Saint-Malo. Donc là, ils ont joué un petit peu les aventuriers en se mettant sur les rochers, mais ça a vraiment donné des photos que je trouve magnifiques et splendides avec la vue sur Saint-Malo. Le plan ensuite, c'était de retrouver la plage avec ce chemin qui longeait la mer. Mais à marée haute et avec le vent qu'on avait, il y avait beaucoup d'eau et passer un certain côté, c'était impossible de ne pas finir totalement trempé. Donc, on a décidé de faire juste quelques photos à cet endroit-là, profiter justement des vagues et d'avoir quelques photos avec les éclaboussures des vagues. Et pour ces images, j'ai choisi le noir et blanc parce qu'il y avait encore une fois un fort contre-jour et je suis assez content des images. Voilà, c'était assez particulier parce qu'il fallait essayer de déclencher au bon moment. Elles ne sont pas toutes bonnes, donc elles ne sont pas toutes dans la vidéo. Mais il y en a quand même une paire qui sont intéressantes. C'était un petit peu un défi de ne pas à la fois tomber à l'eau, de ne pas les laisser là trop longtemps non plus pour ne pas qu'ils finissent entièrement trempés. Mais il y en a quand même quelques-unes qui sont assez chouettes et c'était vraiment un moment marrant de la séance. Ils sont vraiment presque mis à l'eau pour avoir ces différentes photos. Je trouve que le noir et blanc rend vraiment bien à ce niveau-là. Le contraste a plutôt bien donné et on a quand même pas mal de choses intéressantes. Une dernière, une dernière. C'était la fin du rouleau de toute façon. Là, j'en ai plusieurs. Normalement, ça devrait être bon. On a finalement rejoint la plage par un autre chemin. On a terminé par des photos assez naturelles, simplement les pieds dans l'eau avec le couple qui marche. Et ensuite, on a continué dans cette vibe un petit peu de couple perdu dans la nature avec le cadrage. Et ça fait parmi mes photos favorites de la séance. Ouais, très bien. Restez là, restez là. Je vais vous embrasser. Bougez pas. Je suis vraiment très content de la fin de cette séance. Il y avait une très, 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 très jolie lumière et les photos comme ça, les pieds dans l'eau, ça rendrait vraiment super bien. Je suis vraiment très, très, très content d'une naturelle qui s'est dégagée. J'ai vraiment réussi à détendre le couple au fur et à mesure de la séance. Et je trouve que ça se voit notamment dans les dernières photos. Je dis toujours la dernière demeure. C'est là où on fait les meilleures photos. Sur le retour, on a fait quelques photos sur la digue et puis on a, voilà, continué un petit peu dans cette vibe de la profiter de la jolie lumière. J'aime bien prendre pas mal de films pour avoir l'opportunité d'avoir beaucoup de vues, notamment différentes et puis rapprocher des vues un petit peu plus proches. J'essaie de ne rien oublier au fur et à mesure de la séance. On arrive vraiment au coucher du soleil. On est revenu un petit peu sur nos pas et on a profité de ce banc pour quelques vues en couleurs qui font écho au vion noir et blanc qu'on avait fait sur l'autre banc un petit peu plus tôt. Et j'ai terminé par ces deux dernières photos de détails. Ça peut plus vite. C'est fond de vacé. Et on va en faire une dernière. C'est la toute dernière où je vais juste prendre vos mains avec la bague de fiançailles. Ok. Ok. Donc comme ça, c'est très bien. Je m'en vais pas. Je m'en vais pas. Je m'en vais aussi. Ouais. Je m'en vais pas. 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 Je m'en vais. Il y aura pas nos têtes ? Il y aura pas vos têtes. Ça va juste être les mains et puis la bague. Donc sa main et ma main. C'est ça. On a une petite différence de couleur. Voilà. Super. La montre. On voit la montre ? Je m'en vais pas. Non, en fait, c'est pas. Euh, bah, attends, je suis à faire la mise au coin. Et mes croûtes de... Est-ce que je suis tombée ? Je me suis tombée. Non, mais ça se voit pas. Si on le voit, je le... C'est encore de la chute à vélo. Je suis vraiment très content des photos de cette séance. Le cadre était vraiment très chouette. La lumière parfaite. Ces derniers temps, à la fois dans ma photographie personnelle comme dans mon travail de portrait, je trouve que j'ai réellement trouvé un petit peu mon style et mon approche. Après 5 ans, heureusement, mais c'est vrai que c'est pas une question facile et c'est pas forcément facile de définir son style, de se rencontrer en tant que photographe. Et petit à petit, j'ai l'impression d'arriver à dégager des choses que j'aime bien dans ma photographie et des tendances qui se retrouvent un petit peu à la fois dans mon style perso comme dans mon travail pour mes clients. Dans la photo de couple, par exemple, je me rends compte que j'aime beaucoup jouer avec les paysages et l'environnement et que je sais toujours de privilégier les émotions naturelles, même dans des photos un petit peu plus posées. En argentique et surtout en moyen format sans autofocus, c'est pas toujours évident d'introduire du mouvement dans les images et c'est encore un axe que je voudrais améliorer dans les années qui viennent. Dans tous les cas, je remercie Julie et Victor de m'avoir laissé filmer et partager leurs séances et j'espère que cette plongée dans les coulisses de mon travail t'aura plu. Tu peux retrouver toutes les photos sur mon site et si toi ou dans ton entourage, il y a quelqu'un qui cherche un photographe pour un mariage, pour du portrait ou pour des photos de famille, surtout n'hésite pas à aller faire un tour sur ce que je propose. Tu peux enfin soutenir mon travail sur cette chaîne en t'abonnant à la box argentique, une box qui est pensée pour te faire découvrir des pellicules tous les deux mois et t'accompagner dans ta découverte de l'argentique. Acheter notre merch sur le site ou me soutenir via Tipeee. De mon côté, je te dis à la prochaine et d'ici là, bonnes photos ! Sous-titrage ST' 501